Nathalie Diner et Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux élus sortants, vous arrivez en tête pour la liste Front de Gauche à l'issue du premier tour des élections départementales. Est-ce que cette arrivée en tête est pour vous le signe d'une approbation de votre bilan ? Je pense tout à fait que c'est un signe lié au travail qu'on a pu mener depuis 2011, mais également par le fait de notre proximité sur le terrain à l'écoute des besoins, des attentes des populations de nos deux villes. Je crois que c'est surtout ça. Et puis par rapport, vous parliez de bilan, c'est aussi on s'était engagé en 2011 sur un certain nombre de choses qu'on a réalisées. On ne s'était pas engagé sur des choses qu'on n'a pas réalisées. Et je crois que c'est ça qui... Et puis qu'on est des élus, je disais, de proximité, de terrain et de toutes les luttes. Vos réalisations, par exemple, vous avez quelques exemples ? Je crois que la population, comme on vient de le dire, Nathalie, est très au courant de notre démarche. On dit toujours, et ce n'est pas qu'un slogan, qu'on est ici dans un département utile, solidaire et innovant. Et de fait, on a réalisé énormément de choses. Tout le travail qui est fait sur la protection maternelle et infantile, sur les crèches, sur le travail de rénovation des collèges, sur les questions environnementales, avec notamment un parc départemental que l'on a en commun, qui est présidé d'ailleurs par Nathalie, sont autant d'exemples qui sont bien perçus par la population. On parle aussi, on pourrait parler, j'ai parlé de la petite enfance, des collégiens, mais aussi on pourrait parler tout le travail de solidarité du secteur social, notamment à travers les aînés et la PAS, mais aussi tout le développement de la vie associative qu'on a eu de cesse de soutenir et d'encourager. Et alors justement, quel est l'enjeu pour les habitants de conserver un département solidement ancré à gauche ? L'enjeu est essentiel parce que ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, c'est que les gens voient bien qu'un travail d'un département à gauche répond à des attentes et des besoins. Je parlerai d'une question qui est chère aussi à tous les deux, c'est la question du logement social et tout le travail qu'on fait avec les offices HLM pour la défense des locataires et faire en sorte que dans nos communes, nous ayons toujours la possibilité d'offrir à nos moyens aussi des logements sociaux de qualité répondant aux demandes, c'est déjà essentiel. Et puis sans le département, toutes les rénovations urbaines à travers l'ANRU, mais aussi l'aide du département et le développement des transports n'auraient pas pu avoir lieu dans nos deux communes. Dernière question, quel message vous souhaiteriez faire passer aux électeurs des listes de droite républicaines qui vont devoir choisir entre vous et une liste Front National au deuxième tour ? Je crois que je l'ai dit, c'est la proximité, c'est le terrain, puis c'est avant tout, je crois, les questions autour de la République. Ce qui nous rassemble, c'est avant tout d'être ensemble et pas, vous le savez, on a le Front National face à nous, c'est aussi tout ce qui est véhiculé derrière le Front National qui n'a aucun programme, si ce n'est la case de tout. Et j'ai envie de dire, moi j'en appelle aux Républicains et à l'ensemble des Choisiers et des Choisiennes de bien réfléchir qu'on n'est pas content contre quelque chose, c'est pas le bulletin Front National, bien au contraire. C'est à travers nos candidatures où on rassemble l'ensemble, à la fois de la gauche, mais également les électeurs républicains où on peut travailler ensemble. C'est ça avant tout, le bien vivre ensemble. Je dirais également qu'aujourd'hui, si on est réellement des démocrates, on ne peut pas laisser des idées xénophobes et haineuses se développer en France et donc il faut réagir, résister et c'est un appel que je relance. Donc je voudrais savoir le sens de votre présence ici aujourd'hui. Eh bien c'est pour rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes contre la droite et l'extrême droite parce que là nous sommes dans une situation où nous avons un binôme communiste contre le Front National. Il ne paraît pas anormal d'être présent aux côtés des communistes pour combattre le Front National. Notre présence c'est faire barrage au Front National dans ce canton et réélire deux conseillers généreux communistes dont le département va avoir besoin pour garder la majorité départementale. On a absolument besoin que ce département reste à gauche avec une gestion qui est plus utile que jamais aux populations. Et dans ce canton particulièrement, le rassemblement de la gauche se fait face au Front National, donc qui prend tout son sens. Quel message vous auriez pour les gens qui ont voté pour la liste de droite républicaine et qui seraient tentés par l'abstention ? Je leur dirais comme d'ailleurs à beaucoup d'électeurs qui se laissent tromper par la duperie du Front National, il y a un très grave danger pour la démocratie. Et derrière le discours prétendument social du Front National, en fait c'est un discours qui sert à opposer les Français entre eux, à diviser les classes populaires, diviser les pauvres entre eux. Et puis c'est un discours qui est, on le sait, derrière, dangereux pour la démocratie. On a vu d'ailleurs des candidats du Front National, ici comme ailleurs, tenir des propos extrêmement graves dans ces élections. Donc je leur dis, vous avez une majorité départementale dans Val-de-Marne qui travaille pour tous les Val-de-Marne, quelles que soient leurs opinions. Vous savez que vous pouvez compter sur cette majorité départementale pour mener des politiques utiles au développement de ce département. Il vaut mieux ça que des candidats dangereux du Front National qui vont miner les solidarités et l'unité des Val-de-Marne. Merci beaucoup. Merci.